Bon bah c'est parti pour la vie de Renier, voilà ce qu'on va trouver là, c'est ici, on est à Côte d'Avrancen. C'est combien ça ? Quatre ? Et toi ? Demain c'est pas le thème. Côte d'aube. Côte d'un ami. Regarde-up la fête, c'est bon. Je suis venu de l'écran. Côte d'accord. Côte d'accord. Côte d'accord. Côte d'accord, alors tu es en train d'aller vers la lettre à Côte d'Avrancen. oui c'est une xbox bonjour C'est le prix de l'épargne. Tu viens combien, console ? Ça, j'ai 50. 50. Combien ? 35. Sous-titrage Société Radio-Canada bonjour c'est combien et et c'est parti pour le compte rendu de vide grenier qui était situé à courroux de vincennes donc j'ai récupéré quelques petites pièces sympathiques ça va être une vidéo très très courte puisque j'ai récupéré seulement trois choses mais dernière chose je n'ai pas pu le filmer parce que tout simplement je n'avais plus batterie et je ne pouvais pas filmer donc vous la verrez à la fin et tout de suite nous allons commencer par une figurine une très très grosse et imposante ce figurine c'est même pas une c'est même plusieurs figurines puisque c'est une scène même une scène c'est une pop je pense que vous connaissez les faux cop-up cette fois ci laissait un faux cop-up jurassic park alors c'est une séquence du film de jurassic park premier du nom donc la séquence avec l'attaque des vélociraptors dans la cuisine avec tim murphy vous avez quand tim murphy essaye de s'échapper des vélociraptors et en fait normalement il ya l'ex murphy qui est d'autre côté en train d'essayer d'attirer mais en attendant il y avait quand même deux vélociraptors il y en a un au dessus là qui est ici et un en dessous qui est en train de regarder simplement en train de renifler la cuillère qui est tombée par terre je crois que c'était en fait il me semble c'est comme le vélociraptor est sorti celui-là et a sauté sur la table il a fait tomber la cuillère et là il ya tim qui va qui commence à flipper parce qu'il ya deux vélociraptors qui l'entourent qui l'encercle donc vous connaissez tous cette séquence dans le jurassic park cette séquence mythique vous savez comment ça se termine la pop elle est un petit peu abîmée sur le haut mais dans semblant on s'en fiche un petit peu puisque c'est surtout l'entièreté de la figurine qui est surtout intéressante alors c'est une figurine qui à la base sur internet vaut dans les 40 45 euros j'ai réussi à la voir pour la somme de 15 euros cette petite pop joueur site park alors moi j'en possède elles sont juste ici je possède 3g je crois que j'en ai une quatrième jeu il me semble j'ai la figurine de yann malkaul d'un grand et puis j'ai un lyophoseur et il me semble que j'avais aussi de la monnaie que j'ai une bêtise donc cette figurine qui rappelle la scène de la cuisine de jacques park avec tim murphy avec les bioteurs en édition spéciale je les pays la somme de 15 euros sachant que sur internet la figurine vaut quand même dans les 40 à 45 euros et je vois même que je ne tombe pas parce que garder c'est même écrit dessus c'est marqué dessus le prix c'est 45 euros 90 c'est un numéro 1199 c'est écrit dessus vous voyez c'est ici donc pour un centre à l'arrière vous voyez il ya une seule représentation de cette figurine je sais pas s'il y en a d'autres j'imagine que oui pour un sens je rentre celle là dans la collection la boîte est un peu abîmée après c'est pas grave c'est surtout le contenu qui est surtout intéressant vous positionnez bien la boîte à la limite vous la repliez en s'en fichant surtout la décoration qui est dedans et là nous allons passer aux jeux vidéo puisque j'ai rentré un jeu méga drive donc ce jeu là vous l'avez vu à plusieurs reprises en d'anciens vide grenier et oui c'est le jeu méga drive dragon ball l'appel du destin et n'ont pas l'appel de dessin ça pourrait le donner l'impression donc ça c'est le jeu que vous avez pu voir à plusieurs reprises en plusieurs vides greniers d'autres personnes sur tous les miens parce que j'avais pas mal filmé celui-là à trois jeux à deux ou trois reprises il me semble et à chaque fois il a demandé 20 euros et à la d'après que je l'avais vu c'était à cour de vincel aussi et je l'avais filmé cette époque où l'état il faisait un corbeau et il faisait à 20 euros et là du coup j'ai réussi à l'avoir pour la somme de 10 euros donc le dragon ball l'appel du destin pour 10 euros ça reste un plus qui vaut au moins bas le prix qu'il a demandé au tout début c'est à dire 20 euros ce qu'il en lose donc pas tout il me restera plus qu'à récupérer la boîte et la notice et nous compléterons ce jeu dragon ball l'appel du destin et là nous allons passer à l'objet ultime tant entendu je pense que vous n'entendez que ça c'est une console qui vient du soleil levant vous avez donné des indices dans mon espèce de golden eye vous n'avez plus entendre ce que j'avais récupéré apercevoir donc j'ai récupéré alors c'est dans l'état en raconte j'ai récupéré attention préparez vous une c'est qu'un saturn mais alors c'est qu'un saturn version bien jauny bien dégueulasse d'ailleurs je voyais que ça en fait je voyais que cette partie là ça cette partie là il va pas les cartouches vous voyez que ça au début j'écoute c'était un microscope c'est pour vous dire vous voyez ça et cette partie là c'était en dessous de chaussures et et d'un mal de vêtements tout ça et j'ai réussi à choper cette c'est qu'à saturn a ralli sur le japonaise faut savoir que la version japonaise elle est de cette couleur là donc crise c'est gris gris jaune peace parce que là elle est vraiment elle est vraiment je n'y a gardé la vraie couleur elle est là allez on voit un petit peu d'abord ce couleur finalement si je la console regarder la couleur attention choc par regarder ça c'est censé être la couleur d'origine alors elle est vraiment très crade je le nettoyais un petit peu quand j'aurais pu la nettoyer encore plus hein voyez il ya vraiment regarder je suis même pas sûr que ça marche parce que regarder il ya carrément des morceaux de je sais pas quoi on dirait du c'est parce que c'est en fait avec des mètres de gâteau il y en a partout mais encore là où j'ai époussiéré j'ai pas vraiment nettoyé à fond je pense qu'elle doit regarder il ya même des tâches là il faudra que j'enlève ça parce que c'est dégueulasse parce que c'est donc c'est bien l'édition japonaise je pense que les connaisseurs le savent très bien donc il faudra sans doute un transformateur de courant voyez pour cela pour cela vous regardez ici là les étiquettes ici à ne pas brancher sur une prise européenne sinon la console vous l'a fait cramer direct donc à tester bon le spindle il a l'air de bien tourner la lentille voyez qu'elle a été utilisée puisque regarder la lentille elle a bougé elle s'est retrouvée là la position d'origine de l'antide avant c'est ici donc ce qui veut dire qu'elle avait arrêt a été arrêtée en cours de jeu voyez c'est à dire qu'il avait éteint et du coup ben donc cette console a été proposée à 10 euros j'ai réussi à négocier à 5 euros donc très content d'avoir récupéré une signe est ce n'est pas commun de trouver une signe à saturn en 2024 mais j'ai réussi l'exploit à récupérer cette signe à saturn japonaise pour la somme de 5 euros je le possédais en version noire sachant que c'est la première édition de la sega saturn puisque la reconnaît avec ceux ci voilà c'était même principe que l'europe c'est la même chose sauf que nous la console elle était noire c'était plus agréable à voir franchement c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus stylé en noir que en gris jaune puisse donc il faudra bien nettoyer complètement et surtout faire un bon rétro bright sur l'intégralité de la console encore en dessous ça passe encore voyez ça c'est la couleur d'origine mer le dessus non voyez elle a bien jauni un regard est bien vraiment l'onique rien bruit à tailleur je sais pas ce que c'est il ya l'espèce de bruit donc c'est une espèce de qu'il n'a surprise on verra ce qu'est dedans du coup voilà c'est tout pour ce compte rendu de ville grenille avec que trois choses la meilleure c'était quand même la sega saturn belle trouvaille donc le vache que j'ai pas réussi à le filmer ça j'aurais j'avais plus de batterie ça c'est une vraie dommage merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre le pouce bleu commentaire et ce tableau ciao